allez c'est parti on va pas se gêner j'ai fini d'écouter olivier je vois qu'il ya déjà philippe guillaume salut salut et une aurélie hello hello on attend qu'olivier termine là il est en train de finir par une petite éloge du do it yourself j'aime beaucoup même si c'est partie du sujet sur la personne qui a pu produire un gpu chez lui avec ses propres ses propres machines fabriquer ses propres circuits intégrés ce qui est effectivement bluffant il n'a pas vu ma réponse qui lui disait que je démarrerais bien mon live bon mais la petite troupe va débouler hop ce que vous allez bien je vous ai un peu abandonné j'avoue la semaine dernière je sais même plus pour quelle raison tiens c'est c'est moche ça je vous dis pas quand je sais plus pourquoi je qu'est ce que j'ai fait lundi dernier je sais plus et surtout ce que j'ai oublié hop je voulais est ce que je vais me rappeler comment ça se dit je voulais commencer le stream avec les mots que j'ai commencé à regarder hier hop voilà je voulais commencer par c'est la main pagi qui veut dire bonjour en malais ah oui c'était un jour férié et j'avais plein d'autres choses à faire en même temps tu as raison aurélie merci donc salama pagi qui veut dire bonjour en malais et ça sera mes petites vacances là mes chouettes vacances on part avec des copains qui datent de quelques années puisque c'était les gens dans dans ma promotion à la miège à l'université donc c'est pas mal donc voilà c'est sûr et certain par contre je vous l'annonce déjà il n'y en aura pas lundi prochain ni le lundi d'après puisque je serai je serai en malaisie je vous ramènerai plein de photos et plein de plein de souvenirs je vous raconterai ce que ce que je vois et ce que je rencontre mais probablement peu de technologie en tout cas en tout cas le moins possible je pense ça va être calme détente si si bien sûr je peux stream avec mon téléphone depuis la plage vu que ça fait partie des pays où il faut prendre l'option à 30 balles chez soch pour avoir 10 gigas de data c'est pas sûr que je fasse que je fasse un stream de la plage si j'ai du wifi il faut voir il y a quoi il y a 7 heures de décalage donc 13h 13 et 7 20 voilà genre pour l'apéro au resto sur le bord de la plage peut-être que je tenterai ça hello hello les amis du raid de Ponset installez-vous je commençais par dire que j'avais pas fait un stream la semaine dernière et que les deux prochaines j'allais pas streamer et ben ils sont beaux les professionnels du stream bravo mais j'ai quand même deux trois petites choses à vous raconter aujourd'hui est ce que j'ai tout comme d'hab on va commencer avec le petit message pour nous rejoindre sur le discord discord vous trouverez l'ami congdino j'y pense parce que je croise les doigts pour que dans mon planning au bout du monde il se trouve qu'il sera dans le coin ce serait un miracle qu'on arrive à se croiser moi je kifferais à mort donc voilà il n'y a pas de retard il n'y a pas d'heure vous inquiétez pas tu arrives en retard pour Ponsetto et à l'heure pour Titi bah écoute du coup c'est cool pour moi est-ce que j'ai copié tous les liens non évidemment puisque celui-là je l'ai rajouté en y pensant au dernier moment en plus Aurélie est là on va commencer par ça et je vous partage bien sûr mon écran et puis je vais vous mettre le lien les menus qui ne marchent toujours pas dans OBS en tout cas je ne vois pas le texte mais ça fonctionne c'est Aurélie qui a repéré une petite vidéo un petit si si c'est une vidéo pardon sur Youtube quelqu'un qui nous ressort un Falcon 30 mais genre sorti de la boîte quoi jamais utilisé donc je suis pas du tout jaloux à mort évidemment mais quand je vois toutes les belles machines derrière lui et la place que ça prend je sais que voilà je suis pas équipé en espace pour ce genre de délire et c'est bien dommage mais je suis bien d'accord tiens d'ailleurs on peut même hop on va pouvoir zoomer un peu yes c'est beau quand même c'est beau alors après quelle que soit quelle que soit votre religion de l'époque moi j'étais Atari mais les Amiga étaient magnifiques aussi les Amstrad aussi moi toutes ces bécanes là ça me fera toujours c'est associé bien entendu à à l'époque que j'ai vécu je pense que c'est lié à ça mais c'est c'est toujours plaisant et je vous conseille d'aller jeter un oeil je vous fais toujours pas le coup de la vidéo parce que on se tape des pubs en même temps donc ça sert à rien voilà passez par le lien si ce que je peux faire après tout je vais même le copier voilà je le mettrai de côté je vais vous donner le lien direct vous n'êtes pas obligé de passer par Twitter il n'y a pas de raison non plus voilà tac ouais elles sont sorties un peu tard un peu tard ou alors il n'y a pas eu l'énergie nécessaire pour rester dedans parce que je pense qu'elles auraient pu quand même trouver leur marché mais il y a eu un peu une combinaison c'était quand même une assez grosse montée en gamme dans l'histoire mais les prix se sont enflammés en même temps alors que simultanément on avait quand même les PC qui eux réduisaient leurs prix pour des puissances de plus en plus intéressantes il y a eu un croisement qui ne s'est pas fait mais c'est vrai pour la plupart des marques qu'est-ce qu'il y avait dans vos messages je suis d'accord Nidou il se mériterait un braquage mais je pense qu'il est dans un autre pays et ça ne se fait pas d'aller braquer des jolies collections comme ça ça se respecte enfin ouais il y a pas mal de matos effectivement il avait aussi je ne sais pas ce que c'est cette boîte là je ne vois pas bien ce que c'est sur le côté ah mais c'est un c'est un 600 mini c'est ça ? enfin bref moi quand je vois cette magnifique machine je me rappelle le poids que ça faisait mais ça me met un petit coup de nostalgie c'est toujours beau de se dire qu'il y a des gens toujours passionnés pour continuer d'explorer, de retrouver ces machines et puis de continuer de les faire vivre et j'avoue que sur son étagère il y en a quand même une ou deux j'aurais bien mis les mains dessus au moins une fois dans ma vie pour le plaisir quand même parce qu'il y a quand même un peu de tout là du 800 XL, il y a un Commodore sur le côté 64 si je ne m'abuse non il y a des belles choses oui après c'est bien présenté mais je ne sais pas exactement j'irai voir du coup donc Aurélie me dit qu'elle le suit depuis un moment mais je suis persuadé qu'il a d'autres vidéos sur d'autres machines je pense que je vais m'en mettre de côté ça sera toujours je pense un excellent moment à passer ce genre de truc ouais moi je trouve ça chouette je ne vous ai pas fait dans l'ordre du temps en fait parce que c'était déjà les années 90 parce que j'ai dit que vous allez vous parler des années 80 je vais vous parler d'IA mais je vais vous faire tout dans le désordre on va parler vite fait d'IA je ne dirai pas de ma nouvelle marotte mais du coup j'y passe un petit peu de temps pour essayer de piger un peu comment ce petit univers là fonctionne et hop j'en profite pour faire de la pub pour le podcast tranche de tech qu'on fait avec mes compères Aurélie, Stéphane et puis nous avons des invités j'ai évoqué ce repository lors du podcast mais j'étais censé d'abord faire l'émission et après le podcast vous voyez c'est un repository que je conseille d'abord parce que c'est pas le FOX et que je trouve que c'est une personne extraordinaire pour plein de raisons et que j'aime beaucoup ses façons de partager comme beaucoup de sujets ses connaissances je trouve que c'est sympa et ce que j'ai beaucoup aimé là c'est un repository pas très complexe qui permet, alors je pense que le README donne un peu du détail ouais voilà en gros ça va être les bases pour utiliser des modèles pour faire du LLM, du large language model basé soit sur le OpenAI classique soit sur le OpenAI hébergé chez Azure soit sur Olama et spoiler, je m'en suis servi, ça marche aussi avec d'autres environnements du moins que c'est des modèles qui répondent aux mêmes API et ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est que c'est progressif dans ce que vous avez à comprendre dans ce type de modèle c'est-à-dire qu'il y a vraiment le premier exemple c'est vraiment le premier, la chat.py c'est une connexion au modèle un prompt qu'on envoie, on récupère la réponse la mécanique de base après il y a le côté stream c'est-à-dire le fait de ne pas simplement avoir la réponse en un bloc mais de pouvoir streamer la réponse et il y a le fait de gérer un historique de prompt en prompt comment on fait et tout ça, un élément à la fois donc ça permet d'y aller par étapes et puis là, en plus, je vois qu'il y a des exemples qui ont été rajoutés il y a même du long chain maintenant aussi donc c'est vraiment, je trouve, une bonne idée de l'avoir découpé par petites étapes quand je dis que c'est vraiment par petites étapes si on regarde par exemple le premier donc il y a pas mal de petites tambouilles au début pour savoir sur quel hébergement du modèle vous êtes mais le code en lui-même quand on dit que voilà, élaborer des modèles c'est certes quelque chose qui nécessite des compétences particulières qui nécessite des machines, du training il y a un tas de choses à faire mais je trouve que c'est intéressant de montrer que l'usage quand on est développeur ou ce développeur elle peut être beaucoup beaucoup plus simple et voilà, là, ce que vous voyez, c'est une ligne de code Python un client qui est connecté sur le modèle côté OpenAI on donne quelques paramètres, on lui dit les prompt et derrière on va recevoir les réponses à ces prompt c'est aussi simple que ça donc c'est vraiment, ça veut dire que petit à petit et puis là c'est sur du prompt de LLM mais il y a aussi d'autres modèles là qui sont petit à petit en train d'arriver sur ce modèle de consommation d'API et autres et je trouve qu'on peut commencer à s'amuser et que ça commence à être plus que sympathique donc je voulais partager ça avec vous et puis bien sûr, je vous partagerai la suite au fur et à mesure que moi j'ai un petit peu de compétences je vous dirai ce que j'arrive à piger si un jour j'arrive à décider Stéphane à se lancer il nous fera peut-être des lives sur l'IA plus avancés que ce que je peux vous montrer donc ça peut aussi être une solution encouragez-le si vous le croisez je vois que ça continue de parler de collection Dreamcast les reliques Shanks ZX81 ouais c'est sûr on ne les utilise pas mais moi si j'avais mon petit Spectrum plus dans une boîte je serais très loin content ben pourquoi pas des live via il n'y a pas de raison alors Guillaume je vois tu dis il y a des API type je dois être trop vieux je n'ai pas la ref comme dirait l'autre mais bien sûr que je te laisse causer Java mais pourquoi on ne causerait pas Java justement je trouve qu'on est dans une phase où on arrive justement ah tu finis ton message ok ok et oui je trouve qu'on est dans la phase où ben si tu es plus un développeur tu peux commencer à faire pas mal de choses et qui dit faire pas mal de choses il n'y a pas de raison de se restreindre à un langage un framework et oui oui bien sûr je suis très content mais je ne dis pas que tu n'as pas besoin de moi Stéphane je suis sûr que tu peux te les faire tes live voilà je vais essayer de te bousculer un peu je suis sûr que tu vas nous faire quelque chose tu aurais des trucs à nous apprendre en plus de tes articles il faudra que je mette les liens de tes articles tiens pendant qu'on y est donc voilà c'était juste un petit point d'entrée dans cet univers des IA il faut prendre l'hype comme elle est mais vous pouvez commencer à en avoir un usage si votre métier c'est de développer des applications je pense qu'il y a quelque chose de jouable y a-t-il des API type API avec des modèles sémantiques plus riches que du string string je ne suis pas sûr de saisir là c'est du string string effectivement parce qu'on rentre un prompt sous forme texte et on a une réponse sous forme texte après bien sûr après avec le j'en ai un petit peu parlé ouais ça mériterait peut-être des vidéos là-dessus tiens dès qu'on commence à voir toute la partie un peu les embeddings et les choses comme ça on peut avoir des interactions entre texte et des choses plus complexes si c'est ça ta question par exemple avoir un retour d'image avoir un retour oui voilà exactement oui avoir un prompt sous forme de texte mais la réponse est une image ou entrer un audio par exemple un un podcast et puis ta réponse c'est du texte parce que comme ça tu as le tu as le version texte de ton de ton podcast tu peux avoir plein d'interactions effectivement oui il commence à y avoir des API plutôt plutôt sympa et j'imagine que en plus petit à petit avec les usages probablement que l'interaction se fera avec l'application vous êtes si ça manipule tel type d'objet on va pouvoir utiliser directement je pense ces objets là où il n'y a pas de je vois pas de raison en tout cas alors j'essaie de dire tout ça plus de live fr des copains oui alors ça c'est un truc je peux le redire mais ceux qui sont déjà habitués de l'émission le savent je n'ai pas de de grands étendards à brandir français anglais ou pas peu importe j'ai toujours fait mes émissions en français et la plupart de mes vidéos aussi en français parce que généralement je considère qu'il y a du contenu de qualité aussi en anglais et que il faut comme je le fais avec l'idée de partager un petit peu ce que je connais je me dis que quitte à être efficace autant le faire dans une langue où je pense que je suis plus clair ça veut pas dire que je peux pas faire une vidéo ou un talk en anglais mais il y a tellement de gens susceptibles de faire du travail de qualité dans ces langues là autant le faire en français ouais après on peut se débrouiller ah bah là je vois que Stéphane y répond un peu plus précisément oui ok oui 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 mais je je même si c'est en train de se diversifier je suis d'accord Guillaume je pense que pour l'instant ça reste pauvre ce que tu ce que tu peux utiliser dans ces api parce que les et je pense aussi qu'il faut aussi que ces usages apparaissent réellement qu'on arrête de c'est marrant de faire chatter un bot pour lui faire dire des conneries ou une recette de cuisine mais maintenant qu'on arrive à des choses plus on va dire plus opérationnelles qui peuvent vraiment servir sur des vrais besoins je pense que les spécialisations vont permettre d'enrichir justement la sémantique de ces api nous verrons nous verrons je me considère encore comme un jeune débutant comme ça ça me fait au moins le jeune le mot jeune à utiliser une fois c'est cool et en parlant de absolument pas jeune transition formidable que je me fais à moi même voici à la base un post de quelqu'un de non moins fabuleux puisque c'est notre chère Bigless qui propose alors c'est en plusieurs temps cette histoire je vais vous remettre le ah mince il me dit pas que quand je clique sur le lien il n'y est plus ah bah si il est pas mal celle-là ah bah merde alors je vais vous retrouver ça c'était un post alors il faut que je vous retrouve je vais chercher ça parce que je l'ai noté de toute façon à côté j'espère si si je l'ai je l'ai où est-ce que j'ai pu le mettre il s'agit de de vidéos de quelqu'un qui reprend les les livres qui servaient à apprendre à développer et à coder mais c'était très très intéressant comme le type de bouquin alors attendez je vais aller piocher j'ai du le mettre dans mon notion je les ai je les ai téléchargés ces trucs je vais y retrouver ah c'est dommage le le alors c'est quoi c'est le c'est le poste en question qui a disparu ou non le compte existe toujours je vous j'essaie de vous retrouver moi je vais vous mettre un lien sur la chaîne de la personne qui fait les vidéos directement j'ai l'impression qu'il y a moyen de récupérer alors attendez je vous mets ça je modifierai mon mon petit résumé pour après oui on peut passer au rag après mais ça c'est sûr que je ferai des vidéos là-dessus le principe étant de partir d'un langage d'un lm dans l'art jungle model de faire une spécialisation par rag et par embeddings éventuellement et là on peut commencer à avoir des interactions plus riches bref je suis passé à autre chose donc je vais vous mettre le lien hop du alors je vais vous mettre les deux liens je vais surtout les noter au passage pour pas les perdre donc il s'agit de carrie qui fait des vidéos donc c'était voilà je vous l'ai mis celui là est-ce que il ya des liens plus précis voilà par exemple c'est sa chaîne youtube tant pis je vais faire exception on va y aller quand même hop ne serait-ce que pour filer voilà le lien sur sa chaîne parce que ah mais non elle l'a enlevé elle l'a bien enlevé alors je sais pas pourquoi ah si c'est là coding games like it is hop voilà bah du coup vous voyez les les livres que j'étais en train de vous évoquer voilà je vais vous mettre celui-là le lien aussi comme ça vous avez directement sa chaîne youtube et et c'est donc des livres qui étaient alors là par exemple la magnifique machine que vous voyez sur le côté c'est un c'est un spectrum et c'était des bouquins qui sortaient qui vous expliquaient comment développer une bataille navale un jeu d'aventure des choses comme ça et je crois que le lien est là dedans yes la compagnie qui faisait ça s'appelle parce qu'elle s'appelait et elle s'appelle toujours us born je vous copie le lien il faudra que je mette un petit une petite note quand je mettrai sous la vidéo oula attendez là j'ai copié le lien mais ça me fait vraiment un lien gigantesque je vais être obligé de bronzer dessus j'imagine hop alors pourquoi il veut pas moi aussi voilà tac voilà donc vous allez sûrement avoir ce problème là parce que le lien et la langue et tout ça enfin il y a un cocktail entre les deux le truc c'est je sais plus si j'ai fait tout ça il me renvoie forcément sur la version française et il me laisse pas le choix en plus sympa parce que je l'ai contourné l'autre fois comment j'ai fait est-ce que je lui ai mis un EN peut-être ah bah zut alors je sais plus comment j'ai fait la feinte j'ai fini par télécharger les modèles en question zut 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 je vais le faire avec vous en même temps et donc ils continuent de faire des livres des contenus pour les différentes populations et autres mais ils ont conservé l'archive et on peut récupérer les livres ah bah mince je referai une petite recherche ça a marché l'autre jour il y a un problème avec la le fait qu'ils détectent que j'ai un navigateur en français donc si vous n'avez pas le navigateur en français ça doit passer euh mince alors bon écoutez c'est pas très grave ce que je peux faire vu que j'ai récupéré les livres après je mettrai dans la description je ferai un petit coup de recherche sur comment j'y suis arrivé l'autre jour et euh... et je vous remettrai ça et... et vas-y maintenant devine où tu les as téléchargés Thierry parce que tu n'as pas l'aide de mémoire évidemment euh... je vais retrouver ces livres pour vous montrer un petit peu euh... tac 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 ça doit être là dedans en tout cas ce que je trouve intéressant c'est de voir comment on... ouais Titi Mobile utilise Suite VPN j'attends l'offre de partenariats messieurs non non très sérieusement j'aimerais bien retrouver je vais vous montrer la tête que ça avait le contenu de ces livres en fait ça va à 13h25 j'ai le temps de faire 2 minutes de recherche depuis il y a longtemps que je vous avais pas fait une petite erreur en plein live et tout je vous retrouve absolument plus je sais plus ce que j'en ai fait euh... merci petit mac et ta fonction de recherche voilà et revoilà tac euh... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple il a... j'ai commencé par celui-là voilà hop donc avec illustration d'époque hein bien sûr moi ça me parle et donc voilà c'était euh... toute une... alors il y a toute une façon d'aborder qu'est-ce que euh... voilà on vous parle bien sûr de l'inspiration des jeux de donjons euh... et ce genre de choses euh... et on vous explique comment faire un petit générateur de donjons comment stocker vos données comment utiliser... comment créer les personnages enfin... voilà le tout illustré voilà je crois qu'il y avait carrément des schémas voilà que fait le module de jeu et ainsi de suite donc toujours pareil graphiquement je vous rappelle les capacités qu'on avait à notre disposition sur les machines à l'époque donc voilà ce que je voulais vous montrer euh... la partie euh... sur le générateur aussi voilà voilà et encore plus intéressant je pense que je l'ai gardé là aussi là hop ça arrive autant que ça charge voilà euh... une explication aussi pour euh... utiliser et c'était avec les machines de l'époque bien sûr pour euh... bah avoir un petit peu de... faire des petites expériences et donc tranquillou ça vous explique comment euh... sur un Commodore 64 un Apple II, un BBC, un Spectrum euh... comment avoir un... un port avec lequel vous allez pouvoir interagir et récupérer euh... les valeurs d'un capteur euh... de température ou en tout cas euh... faire un certain nombre d'expériences qui euh... qui euh... récupèrent des informations euh... de capteurs avec de l'électronique donc j'ai trouvé ça... fabuleux et euh... je dis pas que je vais trouver une machine d'époque pour le faire mais euh... je vais dire ça avec un grand plaisir alors on a une espèce d'expérience mais qui euh... vous permet de modéliser l'aspect mathématique euh... de la gravité et du rebond d'une balle avec toutes les explications qui vont avec et euh... pour avoir eu à faire quelque chose d'un peu similaire euh... il y a pas longtemps euh... dans un atelier avec Mixtin euh... je vais regarder s'il n'y a pas des idées à garder parce que la gravité n'ayant pas changé peut-être que les explications euh... sont réutilisables telles que donc euh... je trouve que tous ces... tous ces petits guides là c'est... il y a quelque chose à en faire donc je vais retrouver la page et surtout je voulais retrouver la page pour vous montrer les conditions d'utilisation de ces guides euh... et voilà derrière je rentre ça dans ma grande... ma grande liste c'est celle qu'on a tous avec les... les projets en tête et j'aimerais reprendre un de ces guides là et le remettre au goût du jour je sais pas... on parlait ce matin sur le... sur le Discord on parlait de Pico8 ou voilà... d'utiliser un truc d'aujourd'hui ou GameMaker ou... un outil relativement simple pour aborder la programmation et reprendre le principe d'un de ces livres pour développer un des jeux qui était expliqué dedans euh... parce que... parce que je trouve que... dans ce que j'ai lu dans les autres guides il y avait vraiment des choses qui ne sont pas du tout démodées on peut... on peut continuer d'utiliser euh... les idées qu'il y avait dans ces guides là donc euh... voilà... ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui j'essaie de regarder si j'ai rien oublié au fond de ma conduite ce que j'avais noté... non... ça c'est tout bon voilà... ben il faudra que je pense par contre effectivement aller chercher cette histoire de US Born bon après dans mes signés j'ai des signés qui viennent des... des messages d'Olivier qui présentaient... un message expliquant un projet Docker sur GitHub qui permet d'avoir une image Docker Windows donc si un accès intéresse je sais pas s'il en a parlé aujourd'hui euh... voilà... qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes signés ? bon ça j'en ai déjà parlé j'avais aussi noté... il faut que je retourne encore voir comment a évolué le langage Mojo je peux vous faire ça tiens pendant qu'on y est soyons fous je veux copier le lien j'en ai déjà parlé ici mais ça mange pas de pain de vous le remettre euh... je serais curieux de voir l'évolution du langage Mojo euh... donc ça passe par le fait de réinstaller un petit peu 2-3 bricoles et puis d'aller tester vous savez Mojo qui se veut une espèce de... super set de Python et donc ça digère Python et ça va au-dessus essayer d'aller plus loin avec normalement des facilités pour interagir avec tout ce qui va être IA euh... mais je vois que en termes de documentation ça perd d'être allé... ah bah s'il y a un site complet maintenant ah bah si ça évolue alors ah bah j'irai voir alors si si ça semble avoir évolué donc voilà pas mal de choses liées à la Data Science au départ je voulais voir ce qui... s'ils avaient évolué côté IA et surtout usage d'IA si c'était plus simple à utiliser ou pas donc voilà je voulais juste vous faire un petit rappel de Mojo parce que je l'avais dans ma... dans ma liste de signés à retourner jeter un petit coup d'œil euh... parce qu'il n'y a pas de raison et que j'en ai parlé tout à l'heure je vais également hop... vous mettre un lien vers... hop... le fabuleux alors... pourquoi ça... ah oui évidemment... je vais vous mettre le lien direct ça sert à rien de passer par Twitter pour un raccourcisseur de lien si vous n'avez pas envie voilà... c'est le lien sur le dernier épisode du podcast euh... tranche de tech et là en plus cet épisode on a accueilli Gaël et ça parle un peu du métier de SRE et de... de ses évolutions et je trouve ça... et il y a même évidemment une... une partie qui évoque ce que ça peut apporter à ces métiers là tout ce qui va être il y a donc voilà... on arrive à rester dans le thème du jour voyez... et bien j'espère que je vous ai appris 2-3 petites bricoles euh... je... je vais vous laisser là j'ai... encore quelques petits... éléments à terminer pour partir sereinement en vacances et pas laisser le bazar derrière moi normalement ça sera tout propre, tout net promis Aurélie euh... puisque quand je rentre de vacances j'enchaîne... pfff... direct... pour ceux qui y seront d'ailleurs je serai... à... à Mixit euh... il y a un stand... il y aura un stand OVH où je serai présent et sinon... entre temps euh... euh... ceux qui ont mon Instagram vous verrez... c'est le seul endroit où il y aura un peu... où il y aura un peu des shows je mettrai quelques photos euh... juste pour faire envie à ceux qui ont... qui ont aucune idée de... comment ça peut être joli la Malaisie et tout ce que je vais avoir la chance de voir parce que je sais que j'ai de la chance euh... euh... même si euh... on verra comment se passe le trajet j'ai appris à me méfier maintenant des trajets en avion n'est-ce pas Aurélie ? euh... mais ça va bien se passer et puis bah du coup euh... euh... je pense pas faire de live avant... au moins trois semaines je pense puisque ça va pas faire ce lundi pas faire le suivant et en plus je ferai pas un rattrapage parce que c'est la semaine de Mixit ouais ça va faire dans trois lundis donc euh... soyez patient ça va faire donc début mai le prochain... le prochain stream que je ferai où euh... il y aura un stream de jeu peut-être entre temps on verra mais en tout cas pour calme on se dit à dans trois semaines et euh... je vous souhaite une excellente journée et euh... bah soyez euh... soyez pas trop sages éclatez-vous profitez bien de ces semaines qui s'écoulent bon Devox France à ceux qui vont à Devox France et euh... on se retrouve à très très bientôt ciao ciao ne vous inquiétez pas c'est pas grave d'être orphelin du lundi on se reverra bientôt salut l' psicomercie la boule je vous conseille pas une petite boule ั่ enchante qu'a la petite boule il et votre